Bonjour à vous et bienvenue. Comment se protéger en amour ? Vous me connaissez, je suis Germain Roncari et je vous accompagne dans votre vie amoureuse mais aussi dans tout autre problème avec des séances d'hypnose possibles de chez vous, là où vous êtes. Alors n'hésitez pas à m'écrire, allez voir sur mon site germainroncari.com et prenez rendez-vous avec moi directement de chez vous, tranquillement. Et si vous souhaitez devenir psychopraticien, suivez ma formation individuelle, là aussi possible à distance, au visio-formation sur Skype ou WhatsApp, où est-ce que vous avez formation 100% individuelle et venez marcher avec moi sur le chemin des compostelles, la marche la prochaine du 5 au 8 septembre 2019. Alors, comment se protéger en amour et pourquoi faut-il se protéger en amour ? Je dirais la première question qu'on peut répondre. Je crois que c'est important, l'amour est quelque chose de merveilleux et moi-même je suis toujours un grand vendeur de l'amour parce que c'est ce que je vis et c'est important. Maintenant, nous devons aussi savoir nous protéger parce que le cœur peut souffrir et on ne va pas souffrir éternellement à passer d'une problématique dans la répétition parce qu'à un moment, on n'aura plus cette capacité d'aimer, on sera vraiment dans les peurs profondes. Et là, difficile de lâcher prise alors que l'amour nous demande de lâcher prise, nous demande d'être présent. Donc, il faut se prémunir des blessures. L'amour est toujours un petit peu à risque, bien sûr, on peut aimer quelqu'un et qui nous quitte, ça arrive, le risque zéro n'existe pas, mais on minimise quand même certaines souffrances, surtout si on les a déjà vues par le passé. Donc, comment faire pour prendre moins de risque ? En amour, je crois que c'est assez simple et on va y venir. Alors, il est vrai que souvent, comme on a souffert, on se protège de façon un peu mécanique et la première des mécaniques, c'est déjà souvent on ne veut plus aller dans l'amour, première protection, je n'y vais plus. Alors, là aussi, on n'a pas appris de son histoire, on réagit vraiment de façon très élémentaire par la peur, par notre, je dirais, cerveau reptilien. Donc, pour éviter quelque chose, on supprime ce qui peut la provoquer, l'amour. Alors, c'est une solution ultime, je dirais, où on ne cherche même pas à progresser, on supprime quasiment la chose. Est-ce qu'on va mieux ? Rien n'est moins sûr, parce que souvent, on échange ça contre la solitude. Oui, on a peut-être des amis, mais souvent, soit elles sont en couple et notre vie passe et on s'interroge. Est-ce que je vais finir tout seul ? Oui, 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 on va finir tout seul. C'est la réalité si on est là-dedans et on passe à côté de plein de choses et on le sait, parce que curieusement, même sur ma chaîne YouTube, j'ai beaucoup de gens, quand je parle d'amour, qui viennent commenter, ils viennent là justement commenter pour dire qu'eux, ils ont tiré un trait dessus. Alors, je ne sais pas pourquoi ils sont là. C'est que quelque part, inconsciemment, ils expriment quelque chose, ils n'ont pas totalement intégré le fait de dire non à l'amour. Donc, mauvaise solution, je dis non à l'amour. Deuxième mauvaise solution, je suis trop gentil, je commence à m'ouvrir, comme ça, plus je serai gentil et plus on va m'aimer, je vais me mettre au service. Vraiment, je oublie mes besoins et là aussi, patatrac, tout part de travers. Deuxième mauvaise solution, je suis trop gentil. Troisième mauvaise solution, je contrôle tout, je deviens rigide et je recherche le moindre petit problème. Je mets des barrières, c'est chacun chez soi et surtout, on ne se met pas ensemble. Voilà, tout ça, ce sont des mauvaises solutions parce que l'amour, c'est être dans l'ouverture et là, on est dans la fermeture. Alors, on peut faire des rencontres, oui, mais au bout d'un moment, souvent, ça capote et on se retrouve quand même tout seul. Alors, que faire ? Je veux dire, quelle est la solution ? Elle est simple, la solution. La solution, c'est d'apprendre à s'affirmer, c'est d'apprendre déjà ce que l'on veut vivre en amour. Et là, il faut être précis. Il ne s'agit pas de rester sur du flou, mais surtout d'apprendre ce que l'on ne veut plus vivre en amour. Alors, bien sûr, comme je le dis souvent, en amour, il faut être tolérant, il faut accepter les fragilités d'autres. Mais après, il y a des choses qu'on ne doit pas accepter et dont il faut oser et apprendre à le dire tout de suite. Des choses les plus élémentaires. Si vous ne supportez plus qu'une personne vous fasse tout payer, là, c'est stop. Si vous ne supportez plus qu'une personne vous parle mal, il faut l'exprimer tout de suite. Si vous ne supportez plus qu'une personne ne s'intéresse pas à vos besoins et à ce que vous aimez, là aussi, il faut l'exprimer tout de suite. Parce que sinon, vous serez aussi en partie responsable de ce qui va vous arriver parce que vous n'aurez jamais osé exprimer vos besoins. Le meilleur amour qui va, c'est quand chacun peut exprimer librement ses besoins. Si vous n'osez pas renforcer vos frontières, votre capacité à exprimer ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas de façon calme et sereine, vous allez attirer toutes les personnes qui vont vous pousser dans vos retranchements, toutes les personnes qui vont appuyer sur cette fragilité, vous pouvez en être sûr. Donc, au lieu de briser votre cœur, parce que là aussi vous serez un peu responsable, de briser votre cœur parce que vous n'apprenez pas, parce que vous retournez dans l'arène, comme on dit, sans rien apprendre. Et à un moment, il faut dire stop. Quand on voit que l'on vit régulièrement les mêmes difficultés, à un moment, on s'arrête. Et on essaye de réfléchir et de voir quelle est votre part de progression. Parce que bien sûr, autour de nous, il y a aussi des gens qui sont très très bien et il y a une partie de gens qui se moquent de vous et qui, eux aussi, ils sont centrés sur leurs besoins. Et ce n'est pas vers ces gens-là qu'il faut aller. Donc, vous voulez vous sécuriser en amour, travailler sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez plus, sachez-le, prenez le temps de l'écrire, apprenez à comment le dire et à savoir à quel moment le dire quand vous entrez dans une nouvelle relation. Surtout de ne pas attendre que l'autre les devine et qu'ils changent comme par ma sigine. Ça ne marche jamais. Voilà. Et si vous avez besoin d'être accompagné, je suis là. Allez sur mon site germarocari.com, prenez rendez-vous et je me ferai un plaisir de vous accompagner pendant une ou deux séances avec quelques séances d'hypnose. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Ne dites jamais non à l'amour. Merci et à bientôt.